Il était une fois, un couple marié à qui il ne manquait qu'une seule chose pour être heureux, avoir un bébé. Malheureusement, cela semblait impossible. Un jour, la femme allait trouver une vieille sorcière pour lui dire qu'elle voulait un enfant. Allons, allons, ne sois pas triste, mon enfant. Il y a toujours une solution. Prends cette graine et plante-la dans un pot. Ensuite, attends. Bon, tu seras surprise, tu verras. Ravie, la femme remercia chaleureusement la vieille sorcière et lui donna un peu d'argent en échange de ses conseils. De retour chez elle, elle planta la graine dans un pot de terre. Elle arrosa la terre, puis, avec patience, elle attendit près du pot. Au bout de quelques temps, une grande tulipe commença à pousser et à grandir. Émerveillée, la femme pensa « Quelle fleur magnifique ! » Et du bout des lèvres, elle embrassa les pétales de la fleur encore fermées. À cet instant, les pétales de la tulipe s'ouvrirent devant elle. Au centre de la fleur, une enfant était assise. La femme, qui ne revenait pas, prit la toute petite fille dans ses mains. « Tu es tellement petite, mon enfant ! Je vais t'appeler Pousselina ! » La jeune mère fit à Pousselina un berceau dans une coquille de noix, avec une feuille de violette pour matelas et un pétale de rose en guise de couverture. Pousselina passait des jours heureux dans sa nouvelle maison. La nuit, elle dormait dans le petit lit que sa mère lui avait fait, et le jour, elle jouait sur la table et chantait des chansons. Une nuit, alors qu'elle dormait dans son lit, une affreuse grenouille apparut à la fenêtre et vit la petite fille allongée dans sa coquille de noix. « En voilà une ravissante jeune fille ! Elle fera une parfaite compagne pour mon fils ! » La vilaine grenouille s'empara de la coquille de noix et s'enfuit par la fenêtre. Tout près de la maison se trouvait un étang où la grenouille vivait avec son fils. Le fils de la vilaine grenouille était aussi laid que son père. Quand il vit la petite jeune fille que son père lui avait amenée, il se mit à coasser de toutes ses forces. « Brr, brr, cesse de coasser, tu vas la réveiller. Et si elle se réveille, elle s'enfuira de peur. Brr. » Le père et le fils cherchèrent un endroit où installer la petite fille. Le père grenouille eut une idée. « Regarde, mon fils, nous allons déposer la fille là-bas, sur cette feuille de Nénuphar. De cette manière, entourée de toute cette eau, elle ne pourra pas s'enfuir. » Le père grenouille prit le berceau de Pousselina et le plaça sur la feuille de Nénuphar. Le lendemain matin, réveillée par les rayons du soleil, Pousselina se leva. Quand elle vit qu'elle n'était pas chez elle, mais qu'elle était entourée d'eau, elle fut prise de panique et se mit à pleurer. « Mais où suis-je ? » Les deux grenouilles s'approchèrent de Pousselina. « Voici ton nouvel ami. Je vais vous préparer une belle maison au fond de l'étang. » Le père et le fils emportèrent la coquille de noix de Pousselina et s'éloignèrent en nageant, laissant la jeune fille seule sur la feuille de Nénuphar. Au même moment, des petits poissons qui nageaient par là entendirent les paroles de la vilaine grenouille. Ils ne pouvaient pas admettre qu'un animal aussi affreux enlève une jeune fille aussi charmante que Pousselina. « Nous allons te sauver, ne t'inquiète pas ! » Tous ensemble, les poissons se mirent à ronger la tige de la feuille où se trouvait la jeune fille et réussirent à la casser. Libérée de son attache, la feuille se mit à dériver sur le courant et Pousselina put s'enfuir. La jeune fille qui naviguait à la surface de l'eau sur sa feuille verte provoquait l'admiration de tous les oiseaux qui la voyaient passer. « Comme elle est petite et comme elle est jolie ! » Alors qu'elle continuait de dériver, elle se trouva nez à nez avec un gros hanneton. Il l'attrapa au vol et alla se poser avec elle sur la branche d'un arbre. Perchée en haut de l'arbre, Pousselina était effrayée. « Mais quel genre d'insecte es-tu ? Et pourquoi m'as-tu amenée ici ? » « Je suis un hanneton. Et je n'avais encore jamais vu d'insecte comme toi. Quand je t'ai vue, j'ai eu envie de te montrer à mes amis. » Bientôt, tous les autres hannetons qui vivaient sur cet arbre s'approchèrent pour voir Pousselina. Ils avaient beau tout faire pour ne pas le montrer, tous les hannetons étaient jaloux de son incroyable beauté. « Ha 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 ! Quelle drôle de créature ! T'es toute maigrichonne, t'as même pas d'elle ! » « Mais voyez comme elle est laide ! On a de la peine à la regarder ! » « Très bien ! Tu peux partir et aller où bon te semble. On n'a pas envie de vivre avec une chose aussi laide à côté de nous ! » Pousselina passa le reste de l'été toute seule, se nourrissant dans la nature et buvant l'eau de la rosée sur les fleurs. Mais le temps passait et il faisait de moins en moins beau. Pousselina, qui n'avait que des vêtements d'été, commençait à avoir très froid. C'est alors qu'elle aperçut au loin un champ qui était couvert de paille. Après une longue marche, Pousselina arriva enfin dans le champ. Au milieu de la paille, elle vit l'entrée de la maison d'une petite souris. Dans l'espoir de trouver de quoi manger, la jeune fille alla frapper à la porte pour demander un peu de grain. La souris, qui avait bon cœur, la fit entrer chez elle. Elle lui servit à manger et Pousselina fut bientôt rassasiée. La souris appréciait beaucoup la jeune fille. « Si tu me racontes une histoire chaque jour, tu peux rester vivre au chaud dans ma maison jusqu'à la fin de l'hiver. » Enchantée de cette proposition, Pousselina accepta avec joie. « Aujourd'hui, le voisin va venir nous voir. Il est bien plus riche que moi, tu sais. Si tu vivais avec lui, tu serais à ton aise. Mais sache qu'il a de très mauvais yeux. Tu devras lui raconter tes plus belles histoires pour occuper ses soirées jusqu'à la fin de tes jours. » Un peu plus tard, vêtue d'un beau manteau de fourrure, une taupe frappa à la porte. Pousselina n'appréciait pas particulièrement ce voisin. Mais pour ne pas le vexer, elle accepta de chanter pour lui. « Todo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bien vite. Todo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. » Malgré ses mauvais yeux, la taupe tomba sous le charme de Pousselina et décida de l'emmener vivre dans sa demeure. « Je suis venu jusqu'ici en traversant le tunnel que j'avais moi-même creusé. Si tu veux, nous pouvons emprunter le même chemin et je te montrerai ma maison. » Pousselina était un peu hésitante. Mais voyant que la souris y allait aussi, elle accepta de les accompagner. Ils se mirent tous les trois en route. Tandis qu'ils traversaient le tunnel, ils virent une hirondelle qui gisait sur le sol. Les ailes rabattues, les pattes recroquevillées sous ses plumes. « Cet oiseau n'était pas là quand je suis venu. Il a dû tomber par ce trou là-haut. » Pousselina repensait aux oiseaux qu'elle avait entendus chanter au-dessus d'elle dans la forêt. Elle ne pouvait supporter de voir l'un d'eux dans un tel état. Cela la rendait si triste. Tandis que la taupe et la souris continuaient leur chemin, Pousselina fit demi-tour et courut embrasser l'hirondelle. « Cet oiseau est peut-être un de ceux que j'ai entendu chanter cet été. Si c'est le cas, alors je lui dois vraiment beaucoup. » « Allons, viens, Pousselina, qu'est-ce que tu fais ? » Cette nuit-là, Pousselina ne parvint pas à dormir. Avec des brins de paille, elle fabriqua une couverture, retourna dans le tunnel et couvrit les rondelles. Elle mouilla la feuille de menthe qui lui servait de drap et la posa sur le front de l'oiseau. « Je t'en prie, guéris vite, gentille hirondelle. » Le lendemain, Pousselina retourne à voir l'hirondelle et vit ses yeux qui étaient ouverts. « Oh, alors c'était toi. Je ne sais pas comment je pourrais te remercier. Tu as tellement bien pris soin de moi que je me sens déjà beaucoup mieux. Quand je serai totalement guérie, je pourrai aller rejoindre tous mes amis dans des pays plus chauds. Il fait très froid dehors. Tu devrais rester te reposer au chaud encore un peu. » Après ce conseil avisé, Pousselina alla chercher de l'eau à l'aide d'une feuille de menthe et aida l'hirondelle à boire. Celle-ci lui raconta comment elle s'était cassée l'aile en se cognant contre la branche d'un arbre. L'hirondelle n'allait pas aussi vite que ses camarades. Fatiguée, elle s'était cognée contre une branche et était tombée. Enfin, le printemps fut de retour et le soleil recommença à chauffer la terre de ses rayons. Pour l'hirondelle, le temps était venu de dire au revoir à Pousselina. « Tu es sûre que tu ne veux pas venir avec moi ? » « J'aurais adoré pouvoir te suivre. Mais si je pars, mon amie la souris sera très déçue. Je ne peux pas la laisser. » « Dans ce cas, adieu, Pousselina. J'espère que nous nous reverrons un jour. » Les yeux pleins de larmes, Pousselina regarda son amie s'envoler. Avec le retour du beau temps, l'inquiétude de la jeune fille ne faisait qu'augmenter. « L'été est revenu et notre voisin la taupe a décidé de t'épouser. Viens avec moi. Nous allons te trouver de bons vêtements. » « Quand l'hiver sera de retour, tu pourras venir t'installer avec moi sous la terre, pour la vie, ma charmante Pousselina. » Avant d'aller vivre pour toujours sous la terre où il faisait sombre et froid, Pousselina voulut aller voir la lumière du jour une dernière fois. Au moment où elle s'apprêtait à rentrer, elle entendit le chant d'un oiseau au-dessus de sa tête. Quand elle leva les yeux, elle vit sa chère hirondelle qui était revenue. Pousselina lui raconta qu'elle allait être obligée d'épouser la taupe et qu'elle devrait passer le reste de sa vie sous la terre, privée pour toujours du soleil. « L'hiver arrive à grands pas. Nous allons bientôt partir vers les pays chauds. Tu m'as sauvé la vie. Je n'oublierai jamais. À présent, j'ai une dette envers toi. » Cette fois, Pousselina accepta l'offre de l'oiseau. Pousselina et les rondelles s'envolèrent dans le ciel et voyagèrent ensemble au-dessus des forêts, des mers et des montagnes enneigées. Enfin, les deux amis atteignirent les pays chauds, des endroits magnifiques où le soleil brillait dans un ciel sans nuages. « Nous voilà arrivés chez moi. Tu peux choisir une de ces fleurs pour t'y installer. Cet endroit est merveilleux ! » L'hirondelle déposa Pousselina au bord d'une grande et belle fleur. La jeune fille était émerveillée par la splendeur du paysage qui s'étendait autour d'elle. Au centre de la fleur se tenait un petit jeune homme qui scintillait comme du vert. Le jeune homme était l'elfe de la fleur. Chacune des fleurs en avait un. Le garçon était grand comme un doigt de la main. Il portait dans le dos des ailes scintillantes et sur la tête une couronne dorée. C'était la première fois que le beau jeune homme voyait une aussi jolie jeune fille et de la même taille que lui. « Quel est ton nom, belle jeune fille ? » « Je m'appelle Pousselina. » L'elfe prit la couronne qui était sur sa tête et la posa sur celle de Pousselina. « Si tu acceptais de m'épouser, tu deviendrais la reine des fleurs de ce pays et ensemble, nous serions les plus heureux du monde. » Après avoir traversé tant d'épreuves, Pousselina était si heureuse à l'idée de vivre dans un si beau pays, aux côtés de ce charmant jeune homme. L'elfe prit la main de Pousselina dans les siennes et aussitôt, deux ailes scintillantes apparurent dans le dos de la jeune fille. Pousselina était devenue la reine des elfes. Ensemble, ils vécurent une vie longue et heureuse. Un crocodile s'en allant à la guerre disait d'envoi à ses petits enfants Traînant ses pieds, ses pieds dans la poussière, ils s'en allaient combattent les éléphants. À les croc-croc-croc, les croc-croc-croc, les crocodiles, sur les bords d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. À les croc-croc-croc, les croc-croc-croc, les crocodiles, sur les bords d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. Il fredonnait une marche militaire dont il mâchait les mots accroche-clant. Quand il ouvrait la gueule toute entière, on croyait voir ses ennemis dedans. À les croc-croc-croc, les croc-croc-croc, les crocodiles, sur les bords d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. À les croc-croc-croc, les croc-croc-croc, les crocodiles, sur les bords d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. Un éléphant paru et sur la terre se prépare à ce combat de géants. Mais près de là, boulait une rivière, le crocodile, s'y jetta subitement. À les croc-croc-croc, les croc-croc-croc, les crocodiles, sur les bords d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. À les croc-croc-croc, les croc-croc-croc, les crocodiles, sur les bords d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. Musique Au feu les pompiers, v'là la maison qui brûle Au feu les pompiers, v'là la maison brûlée C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est la cantinière C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est la cantinière Au feu les pompiers, v'là la maison qui brûle Au feu les pompiers, v'là la maison brûlée C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est la cantinière C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est la cantinière Dans la ferme à Maturin Il y a des centaines de vaches Il y a des meufs par-ci, il y a des meufs par-là Il y a des meufs, il y a des meufs, il y a des meufs, meufs, meufs Dans la ferme à Maturin, chacun son refrain 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 Dans la ferme à Maturin Il y a des meufs, il y a des meufs, 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 meufs Dans la ferme à Maturin, chacun son refrain Cinq petits songes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de songes sautant sur le lit Quatre petits songes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de songes sautant sur le lit Trois petits songes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de songes sautant sur le lit De petits songes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de songes sautant sur le lit Un petit songes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de songes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le lit Un se cogne à la tête sur le lit Un se cogne à la tête sur le lit Un se cogne à la tête sur le lit Un se cogne à la tête sur le lit Un se cogne à la tête sur le lit Un se cogne à la tête sur le lit Un se cogne à la tête sur le lit